Vous voyez ce livre ? Eh bien, nous allons l'expliquer. Il y a très longtemps, les fourmis vivaient en harmonie. L'organisation politique des fourmis est sans aucun doute meilleure que la nôtre, car contrairement à la société humaine, composée majoritairement de personnes valorisant la richesse individuelle et les choses égoïstes, les fourmis coexistent tous ensemble. Ils vivent en harmonie. Ils se préoccupent seulement de leur colonie et du bien-être de tous, ne nuisant à personne. En effet, les différences entre fourmis n'ont pas d'importance, car la reine peut décider, par exemple, de pondre une trentaine de fourmis à sa volonté. S'il manque d'un type de fourmis, elle n'a qu'à choisir. Toutes les fourmis vivent la même situation que le reste de la colonie. Comme dans cet extrait de l'encyclopédie de mon grand-père, l'oncle Edmund, écrivain de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, nous avons la citation. « Lorsque l'homme a peur, est heureux ou a de rage, ses glades endoctrines produisent des hormones qui n'effluent que sur son propre corps. Lorsque la fourmi a peur, est heureuse ou en rage, ses hormones circulent dans son corps et dans celui tout autour des autres grâce aux péromones. Ce sont des millions de fourmis et de personnes qui vont crier et pleurer en même temps dans les colonies. C'est magnifique. Bon, c'est l'heure de la pause café. On se revoit après la pause. Fetch. Sweet. Set up. No, bad. Hit up. J'ai une petite critique à faire. Je trouve cela passionnant que l'auteur ait transformé un insecte faible, minuscule, en un élément primordial de l'histoire. On pourrait même dire que les fourmis sont considérées comme supérieures à l'être humain. En termes d'organisation sociale, elles sont meilleures. En termes de colonies de nourriture, elles sont meilleures. Pour parvenir à transporter un objet entre 10 à 50 fois plus lourd que son poids, selon Rent to Kill France. Et je n'ai pas encore parlé de celle encore plus intelligente du livre des fourmis. Mais bon. Bref. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si vous aimez un peu les animaux. Je n'aurai pas de budget pour ma prochaine vidéo, sinon. Oh, ouais.